bonjour mes élèves de deuxième année bac options français dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices noyaux énergie et masse alors on va faire l'exercice 7 alors on a la production d'énergie dans les réacteurs nucléaires à neutrons rapides basés principalement sur l'uranium 235 et le plutonium 239 le plutonium 239 est produit par une série de réactions déclenchées par un capteur d'un neutron par un noyau d'uranium 238 noyau non fissible non fissible c'est à dire la réaction de fission d'accord sur tout le bal qui est une deux tubes d'uranium l'uranium 235 c'est un noyau fissible par contre l'uranium 238 la réaction de fission ça marche alors on résume la réaction de la série de réactions comme suit l'uranium plus un notron qui est un noyau x qui est un noyau x qui est un noyau y plus l'émission de l'électron et y aussi qui est un noyau fissé qui est un pu qui est un noyau plutonium plus l'émission de l'électron alors la première question identifiez les nucléides x i y donc on a un noyau x qui est un noyau fissé qui est un noyau fissé à dire que l'uranium plenu 136 Np 131 Np 131 ou PU 151 ça marche alors la deuxième question le plutonium 239 est un noyau fissible et une réaction possible est Plutonium quand on a un neutron qui a un Mo plus Te plus un nombre d'une neutron qui est le mot Y Alors la question est de trouver les valeurs Z de Z et Y D'accord ? La troisième question La figure si contre représente le diagramme énergétique de la fission de Plutonium 239, alors le Plutonium c'est un diagramme énergétique Déjà quand on a le noyau par quand on a un neutron quand on a fait le niveau énergétique E1 D'accord ? Mais après cette énergie de liaison d'Air-Pu on a fait le noyau D'accord ? Pardon, les nucléons les nombres de proton et de neutrons on va s'appuyer le mo et Te pour que l'énergie final tu connais hier E3 D'accord ? Alors question 3.1 Calculer l'énergie de la liaison EL du Plutonium On a calculé l'énergie de liaison D'El Plutonium D'El 3.2 La valeur de l'énergie de liaison par nucléion du noyau de molyvdène de 102 y a par nucléion comparé la stabilité des deux noyaux Pu et Mo Donc on a déjà l'énergie de liaison dans la première question 3.1 On a calculé l'énergie de liaison par nucléion et on a calculé le mot l'ébdène D'accord ? Je vous dis que c'est la tempore plus stable Ce résultat est en accord avec la définition de la réaction de fission nucléaire Alors question 3.3 Calculer l'énergie de liaison du noyau Te Et la dernière question Calculer en jour l'énergie libérée D'accord ? Lors de la désintégration d'un gramme de Pu Dans ma mort c'est un goulot de réaction de Pu Alors les données On a la masse molyra d'être Pu On a l'unité de masse atomique la conversion d'un mèvre c'est carré On a la constante d'avogado C'est clair ? Allez-y Pour la première question Alors on va essayer de répondre la première question C'est trouver les nucléides XY D'accord ? Alors normalement d'après les lois de conservation de Saudi Parce qu'on a eu 238 ici 92 plus un neutron Alors automatiquement X la conservation de la charge 92 plus 0 92 ici 32 plus 1 plus 1 20 30 C'est super. Ce X, c'est ça. C'est un exemple. Je dis que c'est un exemple. 9. Je vais donner Y plus U. C'est AN. J'est déjà. Mais Z. J'en ai mis à la conservation. Je vais donner 2. 2. 3. 99 pardon 1 1 92 donc 20 30 99 z 20 30 plus 1 94 93 donc x 32 92 93 93 donc 1 y 92 93 90 donc x y 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 les trois. D'accord ? C'est clair ? Allez-y. Alors, pour la question 3.1, calculez l'énergie de liaison de plutonium. Alors, on va faire un diagramme énergétique. D'accord ? On va faire un diagramme énergétique. Qu'est-ce que c'est un truc ? Comment est-ce qu'il y a l'énergie de liaison de plutonium ? Alors, le plutonium est là. D'accord ? Quand on est là, il y a l'énergie de liaison de plutonium. C'est là. Il y a l'énergie finale, il y a E2, moins E1. Je n'ai E2. Il y a 22,537, moins 22,362. Donc, ça, j'entends beaucoup le chiffre. 10 à la puissance 4. Donc, l'énergie de liaison de plutonium, il y a 1750. C'est clair ? Alors, on a toujours la question 3.2. 3.2, calculez la valeur de l'énergie de liaison par nucléion d'il molybden, c'est-à-dire d'il MO, c'est 8,35 MeV par nucléion. Ça marche ? Ça a ikum reservation ? Tom Age . Donc, ils vont happierer de cette droite dans la savoir plus en Italie. Alors, c'est alors qu'est-ce qu'on nous a le 這 devant que ait une question 3.1 qui est uneienne de Quand je regarde l'énergie de liaison de l'PU, je vais dire que l'énergie de liaison de l'PU, c'est le nombre A, ça marche. Le nombre A de l'PU est de 1,5 ou 3,5. Donc, il y a 1650, là 239. Donc, on va trouver que l'énergie de liaison par nucléaire de l'PU, c'est 7,32 mèvres par nucléaire. Donc, puisque l'énergie de liaison de MO est supérieure à l'énergie de liaison de l'PU, donc, le noyau de molybdène, MO, est plus stable que l'PU. D'accord ? On a passé d'un noyau instable. Pardon ? Instable, il y a PU, instable, à un noyau, plus stable. Il y a MO. Ou, le rôle ou l'objectif de la fission, il y a un noyau, qu'est-ce qu'on est instable, quand on va voir un autre, qu'est-ce qu'on est d'autres noyaux, il y a un plus stable, qui m'a fait la courbe d'Aston, il y a un noyau qui est lourd, parce qu'on est d'autres fissions, comme ça, qui est lourd, qu'il y a un noyau qui est dans le domaine de stabilité. C'est clair ? Allez-y, on va passer maintenant à la question 3,3, calcule l'énergie de liaison d'un noyau de TE. Alors, l'énergie de liaison d'un noyau de TE, c'est-à-dire, ça ne s'estimle d'abord le diagramme énergétique. Alors, au niveau de l'énergie, il y a le système d'Yali, l'énergie du système d'Yali, il y a E3, moins E1. Ce qu'est-ce que tu sais, il y a la définition, par définition, en fonction de l'énergie de liaison, il y a l'énergie de liaison d'Yali réactif, delta E, il y a l'énergie de liaison d'Yali réactif, moins l'énergie de liaison d'Yali produit. Il y a le cas où il y a l'énergie de liaison d'Yali réactif, on va appliquer le diagramme, ça fait ? Alors, E3 moins E2, d'accord ? E3 moins E2, c'est-à-dire qu'il y a 22,331 moins 22,362, le tout à la puissance 4. Alors, je t'écoute l'Yali, moins 420 méga électronvot, c'est delta E. Alors, c'est delta E, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie de liaison d'Yali réactif, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie de liaison d'Yali réactif, ou P-U ou l'neutron, l'neutron est-à-dire qu'il y a l'énergie de liaison d'Yali, moins l'énergie de liaison d'Yali réactif, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie de liaison d'Yali réactif. tel MO, ça marche, on a dit il y a l'ébréna au delta E, il y a l'assobna, donc j'ai besoin d'o'hadi maintenant on a l'énergie de liaison tel TE est égal à l'énergie de liaison tel PU moins l'énergie de liaison tel MO il y a l'énergie de liaison par nucléion tel MO fois A moins delta E donc on a dit l'application numérique PU, j'ai quand j'ai donné 1750 déjà, moins l'énergie de liaison tel MO il y a plus A plus A alors MO c'est 102 d'accord, on va multiplier fois 102 tout ça moins avec moi c'est plus 420 donc on trouve que l'énergie de liaison tel TE c'est 1308 0,3 méga électronvolte très bien, ça marche allez-y alors en passant maintenant à la question la question, la dernière question de l'exercice calculer 1 joule l'énergie libérée par la désintégration de 1 gramme de PU d'accord 1 gramme de PU 1 gramme de PU L'énergie libérée par la désintégration de 1 gramme de PU qu'on peut déjà c'est le mathém 20 méga élektronvot. C'est l'énergie qui est réveillée. Par un seul noyau de PU. Mais il n'a dit 1 g. M élektronvot. 1 g. 1 g. 1 g. 1 g. 220 méga élektronvot. Il faut savoir 1 g. Il faut savoir que la quantité de matière. Il faut faire un autre. L'énergie par 1 g. Il y a le nombre de PU. Deutonium. fois l'énergie liberée. C'est cette. C'est l'année. N est-ce que c'est le nombre de noyaux sur la constante d'Avogadro. Il y a aussi la masse sur la masse molaire. Donc, N est-ce que c'est le nombre que c'est le nombre. La masse sur la masse molaire. On va remplacer N ici. Alors, l'énergie libérée par 1 g. La première prime. Il y a la masse sur la masse molaire. fois la constante d'Avogadro. fois l'énergie libérée. Oui. Alors, l'énergie libérée. Il y a la masse molaire. La masse 1 g. Sur la masse molaire. Il y a 239. fois 6,02 10 à la puissance 23. fois l'énergie libérée. Il y a 420. Donc, l'énergie libérée. prime est égale 1,032 10 à la puissance 24 méga électron volt. L'énergie libérée. Donc, on a un joule. Donc, on a un joule. Il faut avoir 1 méga électron volt. Il faut avoir 1 méga électron volt. Je trouve les données d'ailleurs. J'ai la question. Les données d'ailleurs. 1 méga électron volt. 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. D'accord ? 1,6. 10 à la puissance moins 13 joules. On a rendu là-bas. 1,032. 10 à la puissance 24 méga électron volt. X joules. Donc, on va faire de la valeur. 1,6 10 à la puissance moins 13. Donc, l'énergie libérée prime. Il y a 1,032. 10 à la puissance 24. X 1,6 10 à la puissance moins 13. Voilà. Et voilà. J'ai l'impression que tu as-tu le filetrice. J'ai l'impression que tu as-tu le filetrice. J'ai l'impression que tu as-tu le filetrice. Parce que ce sont les fillets. J'ai l'impression que tu as-tu le filetrice. Mais y j'ai l'impression que tu as-tu les filetes aussi. et bon corps